regardez ce plan c'est un citronnier d'exactement un an d'âge et ce monsieur a commencé à produire ses premiers fruits à l'âge de six mois vous savez que cette chaîne moi je n'aime pas qu'on n'aime pas mentir quand moi je vous dis un truc tu parles toujours les preuves à côté là il était encore dans le sachet dans le plastique mais il portait déjà ses premiers fruits ce n'est pas un montage tous ces fruits que vous voyez là sont bien réels ouais il va cueillir celui ci c'est réel ouais c'est tellement dit que peut-être que le type s'il a il a pris les citron il est venu coulé ouais c'est ça que chacun voit c'est pas on va même dire même le couper ce fruit devant vous ouais on savait bien juteux voilà du citron ah le parfum de sa maman là je vais le cueillir c'est que tout le monde voit vous voyez le jus c'est du citron c'est réel parce qu'il y a toujours les petits rageux là qui vont venir me dire que non c'est un montage c'est un montage voilà je vais presser ça dans le verre pour que chacun voit et regardez du citron bien juteux voilà du vrai citron certains vont me demander mais comment est ce possible comment est ce qu'un plan de citron peut produire après six mois vous voyez ceci n'est rien d'autre que le fruit de la légendaire technique qu'on appelle le marcotage il n'y a que le marcotage peut vous donner de tels résultats et voilà son petit frère au sol là-bas certainement vous allez le reconnaître voilà voilà son petit frère ce qui sont des adeptes des podcasts qu'on peut se voir à l'intérieur certainement vous avez à voir ce plan si en arrière plan n'est ce pas de notre plateau de production et lui également il est en pleine production ouais les fruits qui sortent ouais là lui il a sorti un maximum de fruits vous voyez là on en a d'autres qui se forment là partout là partout sur les branches ouais il ya des fruits voici un qui est déjà assez gros donc ce plan c'est lui aussi les en production également il est en vente aux enchères les enchères s'ouvrent à partir de 50 000 francs bon si vous êtes intéressé par ce plan faites moi juste signe au numéro qui s'affiche à côté là et nous donnerons les modalités pour entrer n'est-ce pas en possession de ce magnifique plan ornemental que vous pouvez mettre dans votre salon ou alors dans votre bureau alors le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer étape par étape n'est-ce pas comment est-ce que vous pouvez procéder pour obtenir aussi de tels résultats alors vous voyez ce plan ci qui nous sert souvent du plan ornemental lors de nos podcasts il est devenu assez encombrant vous voyez les feuilles ont poussé là et puis c'est un peu déjà trop touffu alors je me suis dit que de tailler toutes ses branches et jetées pourquoi ne pas les marcotter et ça nous permettra donc de faire d'une pierre deux coups non seulement on va marcotter on va montrer aux autres comment ça se passe et deuxièmement que de couper les branches et de jeter ça nous fera de nouveaux plans qui d'ici six mois ou alors huit mois porteront aussi des fruits comme celui qui est en arrière voilà alors avant de vous montrer comment le marcotage se passe nous allons faire un petit coup théorique vous voyez c'est très important avant de passer à la pratique il faut toujours un petit briefing théorique vous voyez la théorie ne marche pas à la pratique et 10 versant alors premièrement vous devez savoir que le marcotage ne fonctionne pas sur tout type d'arbre ok le marcotage ne fonctionne pas par exemple sur les avocatiers quand il dit ici que ça ne fonctionne pas certains vont me prendre au mot et ils ont essayé ils peuvent aller essayer sur un plan par exemple ça sort des racines ils vont dire le type là c'est un menteur quand il dit ici que le marcotage ne fonctionne pas c'est pour dire quoi c'est pour dire que sur 100 branches d'avocatiers que vous allez marcotter peut-être deux ou alors trois vont sortir les racines et même quand c'est deux ou trois vont sortir les racines lorsque vous allez sévrer pour mettre au sol qu'est-ce qui va se passer par exemple supposons que voici une autre tige d'avocatiers qu'on aura coupé ok il y a les branches là partout lorsque vous allez mettre ceci au sol toute cette tige va sécher vous voyez et puis c'est peut-être un petit bougeon par le bas là ou alors je ne sais pas trop à quel niveau qui va émerger à nouveau ça veut dire qu'en fait c'est un peu comme si c'est pas trop différent de celui qui a planté un noyau c'est ça pas trop différent c'est là vous aurez les caractéristiques identiques que le pied mais mais la durée de production la durée de production ne sera pas trop différent des plants issus de griffage ou alors des plants issus d'un noyau ok donc le marcotage d'avocatiers ne sert à rien vous y essayez même pas maintenant tous les marcotages ne produisent pas après six mois les marcotages d'agrumes ça va vite citronnier orangé pamplemoussier oui tout ça va vite mais par contre les marcotages comme les pruniers ou alors les safoutiers les manguiers ça met du temps pour produire un an minimum par exemple les marcot de safoutiers qui aujourd'hui sont à plus d'un an et ça n'a pas encore produit c'est vrai contrairement à ceux-ci là je les ai pas mis dans des pots ils sont n'est-ce pas sur une terre ferme et également c'est ce qu'il faut noter si vous prenez ce plant-ci là vous partez mettre en champ ça ne sera pas la même chose que celui qui prend et le met dans un pot le plant de celui qui est dans le pot va produire plus vite que le plant de celui qui est en champ parce que le plant qui est en champ lui il est dans un espace n'est-ce pas ouvert il voit qu'il y a des nutriments à profusion alors lui décide de mieux d'abord se structurer de mieux sortir des branches avant d'entrer en production par contre ceux qui on met dans les pots ils sont dans un milieu assez restreint ça fait qu'ils vont sortir un peu quelques branches et boum ils lancent les premiers fruits par contre celui qui est en champ il va prendre tout son temps de mieux grandir d'abord de sortir bien les branches c'est pourquoi les marcot qu'on met en champ mettent en général minimum un an pour produire c'est pas la même chose qu'avec les marcot qu'on met dans les pots maintenant ce que vous devez également savoir c'est qu'il existe deux types de marcotage il y a ce qu'on appelle le marcotage aérien le marcotage souterrain alors le marcotage aérien c'est quoi c'est genre vous allez voir un arbre supposons que ceci c'est un arbre et vous allez venir en hauteur marcotter par exemple cette branche ici ok ça veut dire que vous allez prendre de la terre au sol et à l'aide d'un plat si vous allez l'amener cette terre là à ce niveau au niveau de la branche maintenant le marcotage souterrain va constituer par exemple on va prendre une branche qui est comme ça assez proche du sol et ce qu'on va faire c'est que on va juste la couper et la ramener au niveau du sol et par la suite on va la recouvrir de terre ok et lorsque les racines vont sortir on viendra s'ouvrir voilà pour ce qui est du marcotage aérien et du marcotage souterrain maintenant vous devez également savoir que le marcotage se pratique uniquement en saison pluvieuse on ne fait pas le marcotage en saison sèche parce qu'une fois que le substrat que vous aurez amené au niveau de la branche pour faire pousser des racines une fois que ce substrat sera déchetsé votre branche va mourir or pendant la saison pluvieuse il y a la pluie il pleut ça arrose ça humidifie ce substrat là en permanence or si vous faites ça en saison sèche il n'y a pas d'eau donc ça sèche là et puis toutes les branches que vous avez marcotées sèchent aussi donc voilà un peu pour les quelques prérequis qu'il faut avoir donc à présent nous allons passer à la phase pratique nous allons marcotter une, deux et je pense aussi celle-ci non nous allons marcotter que deux branches nous allons marcotter ces branches ici les deux branches ici uniquement donc en tout ça fera combien ? ça fera trois plans parce que si entre temps un abonné se signale pour acheter ce plan-ci car je vous ai dit tout à l'heure qu'il est en vente aux enchères et les enchères s'ouvrent à partir de 50 000 francs ça veut dire que quand vous commencez à encherir c'est à partir de 50 000 francs 51 000 francs 55 000 francs et le plan reviendra bien sûr au plus aux francs et là ça fera que celui qui entrera en possession de ce plan-ci ce ne sera pas un plan mais plutôt trois parce qu'il va partir aussi avec les marcotages n'est ce pas qu'on aura eu à faire là les deux branches qu'on va marcotter là il bénéficiera également de tout cela alors on va passer maintenant à la phase pratique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti